... Vers la qualification au cœur de la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler du métier du tourisme. Qui dit tourisme, dit formation en hôtellerie. Qui dit tourisme, dit gestion hôtelière, restauration. Vers la qualification sera aujourd'hui au cœur de la formation. Quelle est la formation adaptée ? Quel est le profil ? Comment se passe la formation ? Pour répondre à toutes ces questions, c'est tout de suite. Avec l'école nationale de formation hôtelière et touristique. Moussa Tchor est directeur de l'école nationale de formation hôtelière et touristique. Cheikh Amalassi, qui est une structure rattachée au ministère du tourisme. Je m'appelle Madhidou Sidibe, je suis le directeur des études et de stages de l'école nationale de formation hôtelière et touristique. L'école fonctionne de la sorte. Nous recevons les étudiants sur la base d'un concours. Après admission, sur la base de l'obtention d'un BFM ou bien du baccalauréat, les étudiants sont reçus après un concours. Après admission, les étudiants sont répartis en différentes branches. Notamment, il y a la cuisine, le restaurant. Mais il y a aussi une formation en pâtisserie, une formation en salle. Ça, c'est le secteur de la restauration. Il y a une formation en tourisme et une formation en gestion hôtelière. Et ça nous permet de toucher un tout petit peu tous les corps de métier qui sont dans le secteur de l'hôtel et du tourisme. Notamment, ceux qui évoluent dans les agences de voyage, les réceptions, les salles, la restauration et la cuisine. Sans pour autant oublier la pâtisserie ou autre. En tout cas, tous les corps de métier qui évoluent dans le secteur de la restauration, du tourisme, des agences de voyage et de l'hôtellerie sont formés dans cet établissement. Et nous recevons aussi les étudiants étrangers sur la base de la présentation qui a été faite par leur pays. Donc ces pays présentent des étudiants étrangers et on étudie les dossiers. Il y a des tests aussi qui sont faits pour ces étudiants étrangers et ils sont admis au même titre que les étudiants sénégalais pour subir la formation. Nous formons à deux niveaux. Le niveau moyen pour la restauration. Pour y entrer, il faut avoir le BEPC, le BFM aujourd'hui, le BEPC d'antan. On forme des BEP en restauration pour une durée de deux ans. La restauration englobe la cuisine, la pâtisserie, le restaurant et le bar. Et le niveau supérieur, c'est le BEPC en gestion hôtelière et un BEPC en tourisme. Le BEPC en tourisme, il y a trois options. L'option aménagement touristique et administration. Ceux qui sont appelés à travailler dans l'aménagement touristique et dans l'administration du tourisme et les collectivités locales. L'option accueil animation, c'est ceux qui travaillent sur les sites touristiques, qui animent les sites touristiques, les guides touristiques si vous voulez. Il y a l'option en fin production et vente, c'est ceux qui travaillent dans les mouvements, dans les agences de voyage, dans les compagnies aériennes, dans les aéroports, comme agents d'escal. Le BEPC gestion hôtelière, où nous avons un BEPC particulier qui dure trois ans. Parce qu'au Sénégal, il n'y a pas de lycée hôtelier. La première année est une année préparatoire, une année de mise à niveau, comme nous l'appelons ici. Ensuite, il y a la première année et la deuxième année. Donc, la gestion hôtelière, ce sont les agents des hôtels, ce sont les techniciens des hôtels, ce sont les gestionnaires des hôtels. Ils peuvent travailler dans tous les compartiments de l'hôtel. En fait, la formation est accessible par voie de concours et ça nous permet de recevoir les étudiants sur la base d'un concours d'entrée. Ils font un concours d'entrée, après l'obtention du BEPC ou bien du baccalauréat. Ça dépend de ce qu'ils veulent suivre. Ceux qui ont obtenu le BEPC peuvent faire la formation pour faire la cuisine, le restaurant et la pâtisserie. Et ceux qui ont le baccalauréat peuvent faire gestion hôtelière ou tourisme. Mais, étant donné que le nombre est très réduit, ça nous permet de compléter par petits effectifs ce qu'on appelle les formations modulaires. C'est ce qui vient pour une durée d'une année. Donc, c'est vrai qu'ils font des tests. Il y a des tests qui sont organisés pour un peu voir le niveau d'études et tout, pour voir s'ils sont aptes à suivre la formation. Et ça, c'est ce qu'on appelle les modulaires. Et là, c'est cette partie-là qui est payante. Mais le gros du lot, c'est admission sur concours, niveau baccalauréat, niveau BEPC. Oui, le contenu, il y a plusieurs disciplines qui sont enseignées. En plus de disciplines techniques, il y a l'utilisation des langues, comme vous l'avez dit, l'anglais, surtout pour le tourisme et pour la restauration, l'allemand, l'italien. En plus de ça, maintenant, pour chaque département, il y a des disciplines particulières qui sont relatives à la formation elle-même, à la filière elle-même. Donc, si vous allez en tourisme, vous avez la géographie touristique, vous avez l'histoire des civilisations, vous avez le marketing, vous avez le technique de communication. Et vous avez l'art, les études des arts. Si vous allez en gestion hôtelière, vous avez la gestion d'exploitation, vous avez la technologie hôtelière, la technologie de cuisine, la technologie de restaurant. L'anglais, bien sûr, toujours présente. Et dans toutes les filières, l'anglais est suffisamment... Il y a un crédit hôtelier, un crédit horaire suffisamment octroyé à l'anglais. Oui, oui, c'est des diplômes d'état qui sont délivrés. En fait, à l'issue de la formation, nos étudiants participent à des examens nationaux. Quand je dis examens nationaux, c'est le BEP et le BTS. Nos candidats vont se présenter au BEP et au BTS. Au même titre que les autres étudiants qui sont dans les écoles privées. L'examen est national. Sauf que ce qu'il faut signaler est que l'école nationale est le lieu qui abrite l'examen national. Du moins pour les épreuves pratiques. Tous les candidats au niveau national viennent ici pour faire le BEP ou bien le BTS. En tout cas, les épreuves pratiques en cuisine-restauration sont faites ici à l'école nationale. Mais nos candidats, au même titre que les autres candidats, vont se présenter aux examens pour obtenir le BEP ou le BTS qui sont des diplômes nationaux. C'est une formation continue. On démarre les cours à 8h et on arrête à 17h. Donc c'est comme ça que ça se passe. Chaque jour, du lundi au vendredi. En cours de formation et pendant les vacances. Donc les étudiants en BEP, ils font au moins 3 ou 4 stages. Je souhaite leur parler. Tourisme, au moins 2 ou 3 stages durant leur formation. Oui, merci pour cette question. Parce que ça nous donne l'occasion de parler de l'importance de la qualification des ressources humaines dans un secteur touristique. Et pour cela, je m'explique. Vous savez, les touristes qui viennent au Sénégal, qui sont dans les hôtels, qui sont dans les grands restaurants, les personnes avec lesquelles ils sont en contact direct, ce sont les personnels des hôtels, les personnes des grands restaurants. D'où la nécessité de former des ressources humaines de qualité. Avant que le touriste n'accède d'abord à une chambre, avant qu'il n'accède à un restaurant, il est d'abord en contact avec des ressources humaines. Maintenant, le séjour du touriste peut dépendre même de la qualité des ressources humaines qui vont l'accueillir. D'où la nécessité de former de bonnes ressources humaines pour qu'ils puissent vraiment, comment dire, booster la qualité des services. Parce que la qualité des services peut avoir aussi un impact sur le taux de fréquentation de nos hôtels. Ça peut avoir aussi un impact sur l'arrivée des touristes au Sénégal. Un touriste qui arrive dans un hôtel et qui est mal accueilli, bien qu'il a été mal reçu, ou bien dont, je ne sais pas, arrive dans un hôtel et qui est mal accueilli, bien qu'il a été mal reçu, ou bien dont, je ne sais pas, le personnel a eu en tout cas un comportement plus ou moins désagréable, ce touriste ne souhaitera plus revenir au Sénégal. Il va peut-être durant ses prochaines vacances choisir un autre pays, car il risque de rentrer avec un mauvais souvenir. D'où la nécessité de former des ressources humaines de qualité. Et nous, nous insistons sur cela. Et je crois que, ici à l'école, c'est devenu une tradition. On a des formateurs qui sont là depuis plus de 30 ans, certains sont là depuis 20 ans. Cela veut dire qu'ils ont formé pas mal de ressources humaines qui ont eu à faire leur preuve au Sénégal et sur la scène internationale, à travers de grandes chaînes d'hôtels. Donc, la qualité des ressources humaines, en tout cas, est très importante. En tout cas, nous mettons devant ce volet tout en étant conscients que ça fait partie des missions qu'on nous a confiées. Former des ressources humaines de qualité pour participer à l'essor du tourisme au Sénégal. Nous formons au métier du tourisme, de l'autorité et de la restauration. Nous mettons sur le marché du travail des produits suffisamment compétents pour s'insérer et pour faire un transfert de connaissances dans leur milieu de travail, au niveau de leur poste de travail. Vous savez, le métier du tourisme, c'est différent du métier du journalisme. Parce qu'en journalisme, on dit qu'on ne sort pas journaliste d'une école de formation de journalisme. On y entre journaliste. Ça veut dire que le talent est là, on va juste chercher quelques rudiments pour exercer le métier. Mais c'est différent. Ça, c'est le métier du tourisme et de l'autorité. Il faut une bonne formation pour pouvoir exercer. Et c'est différent. Ces antiquaires, ils font bien leur boulot. Ils sont en train de l'exercer. Ils ont l'intelligence de parler plusieurs langues. Mais sauf qu'ils ont besoin d'être encadrés par une formation. Et la preuve, nous, nous avons démarré cette année à former des guides touristiques. Certains guides sont là. Et dans le cadre d'un projet qu'on appelle le CLESS, avec le Fonds pour le renforcement de l'employabilité et la compétitivité au niveau des entreprises, on a eu à former des guides touristiques. Mais ces guides qui sont sur le terrain, eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui vous disent qu'ils ont besoin d'être formés. Parce que dès qu'ils viennent à l'école hôtelière et qu'ils sont formés, ils vont faire la différence entre ce qu'ils étaient en train de faire sur le terrain et ce qu'ils feront après la formation. D'où la nécessité vraiment de renforcer cette formation. On a vraiment besoin d'une formation de qualité pour exercer tous les métiers qui sont dans les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme. Le marché, nous pouvons dire que la facilité qu'ils ont, c'est surtout dans le domaine de la cuisine, de la restauration. Les formations, d'habitude, c'est des étudiants qui ne traînent pas. Parce que les entreprises hôtelières les recrutent. Sinon, s'ils vont en stage aussi durant leurs dernières années de formation, d'habitude, ils sont maintenus. Pour ça, vraiment, c'est des métiers très priseurs. Ceux qui sont en restauration, cuisine et pâtisserie. Ceux qui sont en gestion hôtelière aussi, ils s'en sortent. Parce que cela veut dire qu'ils vont, ils vous expriment leurs demandes, ils sont pris. Et même à l'étranger, quand ils arrivent avec leur diplôme, c'est des étudiants qui travaillent, qui insèdent facilement les milieux de l'emploi. Maintenant, là où ça traîne un peu, c'est le secteur du tourisme. Et là, les efforts sont en train d'être faits par les autorités du ministère du Tourisme, sous la roulette du ministre Mambaygnan, pour trouver une solution à ces étudiants. Parce que c'est des étudiants qui peuvent travailler dans le secteur aéroportiaire, qui peuvent travailler dans certaines agences de voyage. Et je crois que ce qu'il faut aussi développer et pousser nos étudiants à le faire, c'est qu'ils aient ce culte de l'auto-emploi. Tous nos étudiants ne doivent pas considérer qu'ils doivent toujours aller vers un emploi salarié. L'auto-emploi aussi est une issue qu'il faut prendre et qu'il ne faut pas négliger. Amener ces étudiants à les accompagner, à les encadrer juridiquement pour qu'ils puissent mettre sur pied leur propre structure et devenir leur propre employeur. Et demain, peut-être employer d'autres étudiants qui sortiront de l'école ou bien des autres écoles de formation. L'essentiel, c'est qu'on trouve de l'emploi aux jeunes Sénégalais qui ont acquis des formations de qualité. En fait, l'école nationale de formation de télétouristique date de 1959. Juste un petit historique. Quand je dis que ça date de 1959, c'est-à-dire que... Avant l'indépendance. Avant l'indépendance. C'est la seule école de formation d'école de télétouristique publique au Sénégal. Et même en Afrique de l'Ouest. C'est la seule école publique. Cela veut dire qu'au Sénégal, à l'intérieur, nous sommes obligés de travailler avec tous les autres ministères. Nous sommes sur la tutelle du ministère du Tourisme. Mais si je vous donne l'exemple du CLSE dont je parle, le CLSE est un projet pour l'employabilité et la compétitivité au niveau du secteur de la formation. Ce projet est logé au ministère de la formation professionnelle. Mais les étudiants qui sont en tourisme sont formés ici à l'école nationale. Donc, même si c'est un projet qui loge au ministère de la formation professionnelle, c'est le même État qui est l'État du Sénégal. Nous sommes obligés d'accueillir tous ces étudiants parce que l'État a une seule politique en maintien d'emploi. C'est une politique globale. Ceux-ci s'occupent d'insertion, d'autres s'occupent de formation et d'autres s'occupent d'emploi. Nous, par rapport au ministère du Tourisme, puisque nous avons en charge ce volet de formation des ressources humaines dans le secteur du tourisme et de l'autorerie, nous avons en charge cette formation pour jouer notre partition par rapport à cette politique de l'État en matière de création d'emploi. Car nous sommes convaincus que sans cette formation de qualité, la qualité de l'emploi même va poser problème. Parce que la qualité de l'emploi dépend de la qualité de la formation. Et je crois que ça, c'est un paramètre qu'il va falloir qu'on étudie très bien au Sénégal car c'est bien de trouver un emploi, mais après, on va se poser la question de savoir quel type d'emploi. Car si on veut vraiment un emploi de qualité, il faut en amont faire une formation de qualité. Et c'est pourquoi nous, à chaque fois qu'on reçoit des étudiants, on a cet entretien avec eux. Et même les étudiants que nous avons reçus cette année, on a la chance d'échanger avec eux pour leur faire part de l'important qu'ils doivent accorder à la formation. Car cette qualité de la formation va impacter sur la qualité de l'emploi qu'ils vont trouver une fois sur le marché de l'emploi. Les concours sont organisés avec le concert avec le ministère de l'Éducation nationale. Car, comme je vous l'ai dit, pour les épreuves pratiques, c'est l'école qui abrite. Le ministère, ce n'est pas l'école qui organise les examens. Les examens de sortie sont organisés par le ministère. L'école abrite, mais aussi l'école organise, le ministère organise le concours d'entrée. Mais c'est l'école surtout qui organise le concours d'entrée à l'école nationale. Ce qui se fait, c'est que le ministère de l'Éducation nationale met à notre disposition des écoles, des établissements pour les épreuves théoriques. Et on fait l'appel à candidatures, les étudiants déposent leur dossier. Bientôt déjà, entre le mois de février et le mois de mars, les dépôts de candidatures vont démarrer. Les étudiants vont venir déposer le dossier. Et après, on ira faire les épreuves théoriques avec les matières classiques, notamment l'anglais, le français, etc. Et ensuite, il y aura l'entretien. L'entretien avec les professeurs à l'oral permettra de détecter les capacités linguistiques des candidats que nous allons accueillir. Et maintenant, sur le nombre de plateaux, l'État alloue un certain nombre de bourses. Chaque année, le nombre de candidats qui sera retenu défendra du nombre de bourses octroyées par l'État du Sénégal. Maintenant, si l'État nous signifie, nous notifie que c'est tel nombre de bourses, nous allons le faire selon ce quota et recevoir les étudiants qui vont bien forcer une formation pendant une durée de deux ans ou de trois ans pour l'obtention du BEP ou du BTS. Vers la qualification au cœur de la formation professionnelle. Nous sommes à l'École nationale de formation professionnelle au métier de l'hôtellerie et du tourisme. La formation hôtelière, comment ça se passe ? C'est quoi le tourisme ? Nous sommes actuellement au niveau de la cuisine. Les étudiants en atelier, comment se passe la formation ? Voyager à travers la gastronomie, c'est tout de suite dans votre émission. Vers la qualification. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je m'appelle Serine Bakendoui, je suis étudiant en phase terminale à l'École de formation hôtelière et touristique chez Amalassi, au département de restauration. Je suis Serine Masambofal, étudiant en première année à l'École nationale de formation hôtelière et touristique chez Amalassi. Je suis étudiant en phase terminale à l'École de formation hôtelière et touristique chez Amalassi. La restauration m'a toujours plu, en plus après avoir fait des cours à l'université et puis aussi par souci d'avoir un emploi plus garanti, je me suis dit qu'avec la formation en restauration, il y aura beaucoup plus de chances d'avoir un emploi garanti. J'ai fréquenté l'université pendant deux ans, par la suite j'ai fait une formation comme étant infirmière en trois ans et par la suite je suis encore venu me perfectionner à l'école. Ici à l'école, on fait des cours en classe et des cours pratiques. En classe, on apprend les techniques de cuisine, la technique de restauration, des restaurants. On a aussi des matières sur le CMC, qui signifie connaissance du monde contemporain, ce qui a en quelque sorte une relation avec le tourisme. Parce qu'on apprend le tourisme au Sénégal, les différents sites touristiques du Sénégal, on les apprend en classe. Il y a d'autres matières aussi qu'on fait en classe et qui touchent aussi le tourisme. Une culture générale dans la restauration, le tourisme et tout quoi, en quelque sorte. Je me dis qu'il n'y a pas de changement de cap parce que ça rime. On ne peut pas dire restauration, ça on peut autant dire santé. Santé et restauration, je pense que ça rime, ça va de pair. Parce qu'il y a la diététique, même dans la santé, il y a l'aspect diététique, le régime alimentaire et tout. Parce qu'il y a des cliniques où tu n'es pas censé amener des plats là-bas. C'est même la clinique qui gère tout pour les malades. Donc je pense que ça rime les deux. C'est une formation très intéressante parce que ça c'est pour la vie. On ne peut pas rester sans manger. Donc je pense que c'est un aspect qui touche d'une manière générale la vie. Parce que ça on a tendance à vulgariser la restauration dans le monde. Auparavant c'était les filles qui étaient intéressées par ça. Mais maintenant il y a les hommes qui épousent le métier et qui s'y trouvent quand même. Je dirais que présentement je suis déjà opérationnel. Parce qu'après avoir effectué deux stages dans des établissements différents du pays. J'ai été à Sali, j'ai été aussi à l'université. J'ai eu à coutouer le monde professionnel et je connais déjà comment ça se passe. Avec ça je peux dire que je suis déjà opérationnel. Même si je suis en phase terminale, j'arrive à réaliser des trucs qui sont aussi dignes d'être présentés dans les établissements hôteliers ou restaurations. Je me présente M. Abdoul Khadri Bey, professeur technique, chef du département de restauration à l'école nationale de formation hôtelière et touristique. Il faut le dire à juste raison, c'est le fait que le Sénégal ne profite pas de sa cuisine au niveau de l'industrie hôtelière et touristique. Et je précise que si cette cuisine était commercialisée à grande échelle dans l'industrie hôtelière et touristique, il y aurait un impact sur notre économie nationale. Pourquoi ? Parce que les hôteliers qui ont tendance à commercialiser des plats occidentaux se tourneraient progressivement vers les fournisseurs locaux qui vont se frotter les mains. Deuxièmement, le touriste qui est en quête de découverte sera content. Troisièmement, le banquier qui a tendance à payer les importations des hôteliers en matière de produits alimentaires pourrait utiliser les devises laissées par le touriste à d'autres fins. Quatrièmement, l'État sénégalais sera satisfait de voir tous les acteurs autour de lui contents du fait de la commercialisation de nos mélocos dans l'industrie hôtelière et touristique. Il faut l'avouer. Présentement, selon mes propres constatations, il existe deux tendances divergentes entre notre cuisine traditionnelle et la cuisine moderne. La nôtre ne vise qu'à réaliser des mains succulents sans tenir compte du fauteur santé. Fort heureusement, l'État sénégalais, conscient de cet aspect de notre cuisine traditionnelle, n'a pas hésité à mettre en place un institut de technologie alimentaire, ITA, en 1963, où les chercheurs, depuis la création de celui-ci, œuvrent inlassablement pour la reconquête, le maintien et la protection de la santé des citoyens sénégalais par une nourriture répondant aux besoins réels du corps humain. Équilibre en calories, équilibre en vitamines, équilibre en sel minéraux. C'est ça qui doit caractériser un véritable menu, n'est-ce pas ? Ce qui n'est pas le cas. Oui, pour faire la table, la table, c'est la table, que ce soit chez les Asiatiques ou chez les tababes, c'est international. Seulement, il faut présenter la table en tenant compte de notre culture, de nos goûts, etc. Donc, pour commercialiser notre cuisine, certes, il faut le côté table, le côté restaurant, de la nécessité de créer des restaurants typiques. Les restaurants typiques, c'est des restaurants purement locaux, n'est-ce pas ? Avec une décoration purement sénégalaise. Décoration, c'est une question de décoration. Un restaurant chinois est décoré en tenant compte des goûts des chinois, de leur culture, etc. N'est-ce pas ? Un restaurant français, pareil, un restaurant américain, pareil, un italien, pareil, n'est-ce pas ? Donc, il faut que nous fassions... Donc, il faut allier la technicité et la culture. Et la culture. Ça, c'est important. La cuisine sénégalaise peut avoir sa part dans le monde. J'ai comptabilisé en ce moment plus de plats gastronomiques j'ai dit, plus de 95 recettes. Olof, Tukuleur, Basari, Belnouk, Diola, Serer, Ha-Songke, Paul, j'en ai recensé 95, des plats gastronomiques j'ai dit, purs, qui n'ont pas subi l'impression de la cuisine occidentale. Ce que je conseille aux jeunes, c'est de, en fait, essayer de découvrir ce secteur. C'est un secteur en bon. Et je précise que dans un futur proche, des milliers, des milliers de consommateurs seront concernés par ce secteur-là. et je m'encourage à venir découvrir, à se renseigner, découvrir ce secteur qui est très prometteur et qui peut vraiment fournir beaucoup d'emplois. C'est un secteur où on peut mettre son espérance professionnelle sur la direction d'une personne privée ou publique, moyenne en rémunération. C'est un secteur aussi où on peut faire de l'entrepreneuriat. Donc vraiment, ça peut combattre le chômage. former des étudiants opérationnels, tel est le credo de l'École nationale de formation hôtelière et touristique. Aujourd'hui, vers la qualification et aller à la formation des métiers du tourisme. Ensemble, nous avons vu la formation, mais surtout une formation accessible par voie de concours à deux niveaux. D'abord, niveau BOP et niveau BTS. C'était ça l'émission d'aujourd'hui. Rendez-vous dans 15 jours pour une autre formation et un autre métier. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...